C'est ma deuxième journée à l'île de Cocos, et nous sommes sur le point de partir plonger. Plongeurs et scientifiques sont venus des quatre coins du monde pour étudier et découvrir les mystères sous-marins de l'île de Cocos. A l'université, je travaille avec des échantillons d'algues recueillis dans le même endroit que nous allons visiter aujourd'hui. Maintenant, c'est à mon tour de plonger dans ces eaux mythiques. 1, 2, 3, go ! Aujourd'hui n'est pas une journée de plongée ordinaire. Notre mission est de trouver des requins dans leur habitat naturel et d'essayer de les baliser. La tâche peut être ardue. Ils n'en ont pas l'air, mais la plupart des requins sont des créatures très timides. Alex cherche un requin à baliser. Regarde autour de toi, peux-tu l'aider à en trouver un ? Regarde autour de toi ? Sous-titrage ST' 501 La plongée est presque terminée, nos réserves en air sont presque épuisées. Il est temps pour moi de remonter à la surface et de quitter ce lieu merveilleux pour le moment. Baliser les requins n'est pas une tâche facile, ce sont des nageurs rapides et très malins. Aujourd'hui, la chance n'était pas de notre côté. Nous n'avons pas réussi à baliser un seul requin, mais ainsi va la science. C'était incroyable ! Je n'avais jamais vu d'aussi belle formation de corail, ni autant d'espèces différentes de poissons. Tout semble intact et préservé de toute activité humide. C'est de loin la plus belle expérience de ma vie. Je n'avais jamais vu d'aussi belle formation de corail, ni autant d'esprit de corail, ni autant d'esprit de corail, ni autant d'esprit de corail. Je n'avais jamais vu d'aussi belle formation de corail, ni autant d'esprit de corail, ni autant d'esprit de corail, ni autant d'esprit de corail.